Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 Sud-Ouest pour encore un débat autour des élections municipales. Alors après Bordeaux hier soir, nous allons nous consacrer à une ville qui est forte d'enjeu, c'est la commune de Saint-Médard-Angeal. Alors Saint-Médard-Angeal, on va en parler tout au long de cette émission, c'est 30 000 habitants et avec un certain nombre d'enjeux que nous allons explorer les uns après les autres. Nous avons 45 minutes très précisément. On le disait, le second tour, c'est dimanche. Ils sont encore deux dans cette course. On va faire les présentations. Jacques Mangon, bonsoir. Jacques Mangon, vous êtes le maire sortant de Saint-Médard-Angeal. Vous avez été élu en 2014 après avoir arraché, je ne sais pas si le terme est le bon, la ville après 30 ans d'ère socialiste. Vous avez succédé à Serge-la-Maison. Vous êtes vice-président de la métropole. Vous êtes également élu au département. Vous êtes non encarté, mais d'obédience centriste, dirons-nous. Voilà, vous conduisez la liste. Rassemblons-nous sur l'essentiel. Quant à vous, Stéphane Delpera, bonsoir. Donc Stéphane Delpera, vous, vous êtes la tête de l'île Saint-Médard avec nous. Vous êtes membre du parti Génération, le parti de Benoît Hamon. Et vous êtes à la tête d'un attelage, on va l'évoquer, qui couvre un large spectre de la gauche. Et de l'écologie. Et de l'écologie, évidemment, sujet qui est au cœur de toutes les campagnes, à vrai dire. Donc, vous avez une expérience en politique, puisque vous êtes directeur de cabinet d'Andréakis, la maire du Haïland. Et vous avez également été élu pendant 18 ans maire de la commune de Saint-Aubin, dans les Landes. Voilà pour les présentations. À mes côtés, on ne le présente plus, c'est Yves Maug, le Patrick Baudry de l'interview politique. On va parler d'aéronautique. C'est un des enjeux de Saint-Médard. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Yves. Bonsoir à tous. Voilà, Yves, si vous pouvez nous brosser un petit peu le tableau, les enjeux de cette élection à Saint-Médard-Angeal. Et voilà, nous raconter un petit peu comment s'est passé. Ce qui s'est passé il y a trois mois et demi maintenant, quasiment. C'est vrai que c'est vieux. Quatre holistes, on le rappelle, se sont qualifiés sur Saint-Médard-Angeal pour le second tour le 15 mars dernier. Jacques Mangon est arrivé en tête avec quasiment 38% des voix. Il a devancé de 10 points Stéphane Delpera, crédité de presque 28% des suffrages. Et puis derrière, deux candidats, Stéphane Bessière, troisième, et Cécile Maranzoni, quatrième, qui étaient au coude à coude, autour des 17%. L'entre-deux-tours a permis le rapprochement d'un côté de Jacques Mangon et de Stéphane Bessière et de l'autre côté de Stéphane Delpera. Et de Cécile Maranzoni, il reste donc deux candidats en course qui vont pouvoir s'expliquer ce soir. Alors, on verra dimanche soir si l'arithmétique électorale correspond à l'arithmétique pure. On ne sait pas, ça dépendra de vous, messieurs. Donc, rentrons dans le débat. Alors, la première question est pour vous. Jacques Mangon, Yves le rappelait, un premier tour relativement serré. Et puis, Covid oblige, vous allez nous raconter tout ça. Covid oblige ou pas. En tout cas, les lignes ont bougé. Et vous êtes allié avec Sébastien Bessière. Stéphane Bessière, pardon, Stéphane Bessière. Stéphane Bessière, qui n'a pas eu des mots très gentils à votre égard durant la campagne, qui vous a traité d'homme du passé, par exemple. Donc, voilà, vous avez réussi à vous allier. Votre liste est baptisée « Rassemblons-nous sur l'essentiel ». Est-ce que l'essentiel, c'est donc de ne pas perdre, Jacques Mangon ? Alors, d'abord, à l'évidence, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre. Un premier tour, c'est un peu comme une compétition sportive. Et il y a toujours quelques scories, quelques mots de très tôt qui sont prononcés par les uns et par les autres. Et si on devait faire de la politique sur ces mots-là, ce serait un peu compliqué. Donc, on essaie de la faire sur le fond. C'est vraiment le fond qui nous a rapprochés, Stéphane Bessière et moi-même, puisqu'en fait, nous avons discuté réellement sur la base de ce que nous avions constaté dans nos programmes. Et nos programmes convergeaient à plus de 80% sur des propositions parfois très similaires ou avec des choses qui étaient des petites variantes. mais assez sommaires. Nous avons discuté du reste. Nous avons discuté des 20% sur lesquels on devait s'accorder. Nous l'avons fait sans peine. Et en plus, je crois que l'épisode du Covid, qui n'est pas un épisode, c'est une crise sanitaire majeure, nous a rappelé un peu à nos devoirs. Nos devoirs, dans des périodes comme celle-là, très dures, très complexes, c'est d'abord de penser, pour le citoyen, à l'essentiel. Et d'éviter les cicayas secondaires, les débats qui n'en sont pas, pour vraiment voir ce qui importe et ce qui nous rassemble. Et c'est ça qui nous a motivés, vraiment, une réunion sur le fond. Et je dirais que c'est d'ailleurs une différence relativement marquée avec Stéphane Delperin, puisque lui, c'est une alliance politique. Lui-même est un, comment dire, féru en matière politique. Il arrive sur la commune qu'il ne connaît pas. C'est très respectable. Il a monté une alliance avec l'extrême-gauche, avec le Parti communiste, la France insoumise. Elle est très politique, très marquée. Ce n'est pas du tout comme nous, qui vivons sur place depuis longtemps, qui avancent un médard au cœur dans nos tripes, et qui incarnons une manière plus, je dirais, sincère, je ne veux pas être agressif ou désobligeant, mais en tout cas plus incarné sur la politique, dans l'intérêt général, et en nous éloignant un peu de la question partisane. Stéphane Delperin, vous disiez, je crois que vous avez eu des discussions avec Stéphane Bessière. D'après vous, il est parti au plus offrant ? Je n'en sais rien. Il faudrait lui poser la question. Ce que je sais, c'est que M. Mangon, à l'instant, nous dresse un tableau idyllique de ses rapports avec Stéphane Bessière. La vérité, c'est qu'au premier tour, effectivement, vous l'avez dit, il a eu des mots extrêmement violents, il avait une campagne assez dure à l'égard de Jacques Mangon, et il s'est engagé dans toutes ses réunions publiques, en aucun cas au second tour, à ne faire alliance avec la liste de M. Mangon. Donc c'est vrai qu'il avait engagé des discussions, et avec Cécile Marenzoni, et avec moi, et que nous avons tous été très surpris de son revirement. Mais surtout, la surprise est venue pour ces colistiers, d'abord, dont beaucoup nous soutiennent, et font campagne avec nous, et aussi ces électrices et ces électeurs qui n'ont pas vraiment compris ce revirement, parce que le paysage du premier tour, c'est effectivement un maire sortant qui fait 38, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire quand même le score le plus bas d'un maire sortant dans la métropole, et une opposition à l'époque, puisque M. Bessière s'inscrivait dans l'opposition, qui fait 62. Donc nous, nous avons construit un rassemblement, alors qui n'est pas, je reprends les mots de M. Mangon, politicien du tout, puisque sur notre liste de 41 personnes, nous avons seulement 14 personnes qui sont membres d'un parti politique. Au contraire, nous avons la diversité, la représentativité de Saint-Médard, qui est une ville extrêmement riche d'un point de vue associatif, et nous comptons de nombreux responsables de ces associations, investis depuis très longtemps, avec nous. Et c'est une alliance, vraiment, c'est une élection de rassemblement. Donc nous, on a voulu, dès le début, rassembler tous les partis de gauche, c'est pas toujours facile, les citoyens qui le souhaitaient, les écologistes, et maintenant une liste participative, et puis une partie des amis de M. Bessière qui font campagne avec nous. Alors justement, Stéphane Delpera, vous le disiez, c'est pas toujours facile, et on connaît la propension de la gauche à se diviser, vous le savez, Génération, le Parti Socialiste. La question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il est solide, cet attelage ? Oui, bien sûr, d'autant plus que nous avons mis à profit cet événement particulièrement malheureux du Covid, puisque d'habitude, dans un entre-deux-tours, on a 48 heures maximum pour essayer de trouver un accord. Nous, nous y avions travaillé longuement au premier tour, avec l'ensemble des partis qui sont sur cette liste, qui, je le rappelle, une nouvelle fois sont très minoritaires, 14 sur 41. Puis, au second tour, nous avons signé un contrat de coopération avec Cécile Marenzoni et l'équipe de Saint-Médard Demain, qui détaille non seulement sur le fond, sur les questions écologiques, sur l'urbanisme, sur les transports, mais aussi sur la méthode, comment nous allons demain diriger la ville avec les Saint-Médardais, les Saint-Médardaises, avec une participation citoyenne, avec des méthodes démocratiques nouvelles, qui sont attendues. Nos concitoyens, aujourd'hui, souhaitent participer et souhaitent plus simplement voir des décisions leur tomber du ciel. Et donc, une méthode aussi de travail en commun. Donc, c'est particulièrement solide comme accord. Je ne sais pas si LREM, LR et les partis qui sont dans la coalition de M. Mangon s'entendront aussi bien que nous, mais nous, en tout cas, ça se passe assez bien. Claire Mangon, est-ce que vous confirmez que toute la liste de Stéphane Bessière n'est pas derrière vous ? – Alors, d'abord, il faut donner une petite précision. Moi, je trouve que Stéphane Bessière, il a eu un mérite, en tout cas pour une liste citoyenne, ça me paraît normal d'aller discuter avec tous les autres participants pour le deuxième tour, avant de prendre sa décision. C'est même une démarche assez naturelle. Alors, évidemment, du côté de M. Delpera, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi ? Il y a une explication tout simple. Quand on regarde la structure, l'ossature des deux listes, qu'il s'agisse de la liste de M. Delpera ou bien de la liste de Mme Marenzoni, ceux qui formaient l'ossature, les cadres, comme on dit rugby, les cadres des deux équipes, c'était en fait tous les anciens de M. Lamaison. Le cadre, le successeur, le dauphin de M. Lamaison, c'était le second Mme Marenzoni, c'est lui qui a monté cette liste. Donc, cette fusion était cousue de fil blanc. Et je dirais que d'une certaine manière, c'est du côté de M. Delpera que d'une certaine manière, on a abusé l'électeur en lui racontant une chanson sur le fait que la liste de Mme Marenzoni était une liste totalement apolitique, mon partisane, qui avait pris l'engagement de ne s'allier avec personne. Elle l'avait dit sur tous les réseaux sociaux. Moi, je l'ai lu comme tout le monde. Et c'est tout à fait connu. Donc, si je peux me permettre un conseil, M. Delpera, mais vous en ferez ce que vous voudrez. Vous savez, à la campagne, il y a des formules comme ça qui disent qu'il faut faire... Non, non, mais il faut faire attention pour ne pas s'éclabousser. Quand on va dans certains endroits, attention à ne pas mettre le pied trop fort parce qu'on s'éclabousse. Dans votre cas, l'atelage que vous formez est un atelage qui ne prend personne. Les anciens M. Lamaison, la revanche de 2014... Non, non, c'est faux. Ils sont 4 ou 5 sur 41, les anciens M. Lamaison. Non, non, ils sont 10. Ils sont 10, un quart. Stéphane Delpera, qu'est-ce que vous répondez quand Jacques Mangon vous dit que vous ne connaissez pas Saint-Médard Ranjal, que vous êtes un parachuté ? Est-ce que vous sentez... Non, mais ce n'est pas vrai. Et pourquoi êtes-vous venu atterrir à Saint-Médard Ranjal ? Oui, c'est simple. Parce qu'on le disait, vous avez été eu dans les Landes. Oui, tout à fait. Pendant longtemps, vous l'avez dit, j'ai été maire. J'ai été aussi vice-président du conseil régional. Donc tout ça est public. C'était dans mes documents de campagne du premier tour. Ce qui s'est passé... Mais il n'y a pas de route à être parachuté. Vous avez tout à fait droit. Non, je ne suis pas parachuté du tout. C'est beaucoup plus simple parce que c'est des raisons professionnelles. Donc voilà, j'ai été nommé à Sciences Po en 2012 à Bordeaux. Ensuite, en 2014, au Hayan. Et à partir de là, j'ai souhaité m'installer et me rapprocher. Donc ça s'est fait progressivement. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez simple, comme beaucoup de Saint-Médardais. D'ailleurs, vous le savez bien, M. Mangon, qui viennent travailler dans l'aéronautique, qui se déplacent, dans la métropole, etc. Nous savons que nous sommes une ville accueillante. On est heureux de vérifier avec vous, comme c'est une ville attractive. Bienvenue à Saint-Médard. Mais personne n'a dit le contraire. Vous savez qu'on vous invitera bientôt à une soirée des nouveaux habitants. Non, non, mais ça fait... J'ai passé, ça fait bien longtemps maintenant. Justement, Stéphane Alpera, une question. Jacques Mangon l'a abordé. Est-ce que vous êtes un peu le Serge Lamaison 2.0 de cette élection ? Je ne comprends pas votre question. Non, est-ce que vous marchez dans les pas du Serge Lamaison, qui a tenu la vie pendant 30 ans ? Parce qu'il a passé beaucoup de temps dans l'opposition à Saint-Médard. Serge Lamaison, je le connais un tout petit peu. C'est un homme respectable, je crois, qui a fait beaucoup. Comme M. Dusséda, d'ailleurs, son prédécesseur. J'étais chez le dentiste ce matin, petite confidence. On a le même dentiste avec M. Dusséda, vous voyez. Donc, il y a des choses remarquables qui ont été faites. Mais non, moi, je ne regarde pas derrière moi. Je ne sais pas me projeter dans le passé. Moi, je regarde ce qui se passe aujourd'hui. On est en 2020. Et en plus, je ne suis pas au Parti Socialiste. Moi, donc, je ne vois pas très bien. Vous êtes à gauche du Parti Socialiste ? Non, non. Moi, je suis au centre de la vie politique. Benoît Hamon est un ancien rocardien écologiste. C'est arc-en-ciel. Ah oui, oui. Tout ce qui est politique, ça vous concerne. Vous, c'est LR, LREM, Modem. Mais à part ça, il n'y a pas d'étiquette. C'est extraordinaire. Mais pourquoi siégez-vous dans l'opposition au département ? Il y a une partie de ce genre dans mon équipe qui ont des étiquettes politiques. Mais la grande majorité sont des citoyens qui n'ont pas d'acquisition politique. Pareil, M. M. Maman, je vous l'ai dit, 14 sur 41, simplement. Je pense que c'est plus chez vous. Je ne sais pas. Bien. On va enchaîner. Voilà. C'est un peu le tour de la séquence politique. Tout à fait. Voilà. On va passer au dossier de la ville, au grand dossier. Alors, Saint-Médard se bat depuis quelques années maintenant pour obtenir un tramway. Ça avait été l'objet de la campagne de 2014. Est-ce que ce soir, enfin aujourd'hui, Jacques Mangon, vous pouvez garantir sur facture que le tramway arrivera à Saint-Médard à l'horizon 2022 ? Si vous me permettez, M. Sota, il faut même que je vous corrige. Ce n'est pas Saint-Médard se bat, c'est Saint-Médard a obtenu, avec des votes en 2016, en 2018, a obtenu le tramway, la prolongation du tramway qui arrivera dans la commune en 2024. Sauf si, sauf si, M. Delpera et ses amis gagnent, puisqu'on a appris depuis hier, avec le débat qui a eu lieu ici dans vos studios, que M. Urmi, qui est donc toute la gauche, si elle avait la majorité à la métropole, remettrait en cause le tramway à Saint-Médard. Donc nous, c'est très clair, ce tramway est voté. On a d'ailleurs fait une déclaration publique entre eux, parce qu'évidemment, un certain nombre d'amis de M. Delpera propageaient des rumeurs. Et donc, on a fait une déclaration publique avec le président de Bordeaux-Métropole, Patrick Lové, le maire... – Parce que Nicolas Florian lui-même avait plus ou moins revu l'extension, les extensions... – Vous avez mal écouté le débat qui a été organisé dans ces murs hier, puisqu'il a confirmé... – Je m'en souviens un petit peu, mais... – Vous me permettez de dire que... J'ai vu le verbatim... – Mais j'étais également à la conférence de presse de Nicolas Florian avec Thomas Cazenave, lorsqu'ils ont annoncé la fusion, et Nicolas Florian a dit le lendemain... – Le communiqué que nous avons fait avec Nicolas Florian, Patrick Lové, le responsable des transports de Bordeaux-Métropole, la maire du Taillant et moi-même, pour confirmer que cette extension avait été votée, qu'elle s'exécuterait, qu'elle était financée, qu'on a d'ailleurs déjà commencé à dépenser pratiquement 4 millions d'euros sur cette drame. Donc ça arrivera en 2024. Et j'aimerais bien que M. Delpera sorte de la confusion sur laquelle il est dans ce domaine, ou dans son programme, qui est un programme pas chiffré, où il promet tout et son contraire... – Je n'ai pas vu un chiffre dans le monde. – Je vais vous en donner, je vais vous aider à lire. – Franchement, vous allez voir, je vous en mets plein, ça va même vous faire mal à la tête tellement j'en ai. – Ils ont reçu les gens, ils ont reçu les gens. – Et donc dans le programme de M. Delpera, en matière de transport, il promet tout. J'ai juste été surpris de ne pas y voir, de dirigeable, de téléphérique ou autre, parce qu'il est prêt à tout faire. Les lignes A, les lignes D, pourvu que ce soit à l'extérieur de Saint-Médard-en-Jal. Je vous dis, ce n'est pas crédible. Franchement, il faut des propositions sérieuses, la politique ne suffit pas. Donc moi, je vous invite sur ce sujet à sortir de l'ambiguïté. Vous êtes dans l'ambiguïté. – Je vais vous expliquer, M. Mangon, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, Saint-Médard demande un tram, mais Saint-Médard ne l'a pas. Et les communes qui l'ont demandé avant elle, ou qui ne le demandaient pas, d'ailleurs, l'ont. C'est-à-dire ses voisines, je pense à Zimou, Aillon. – Alors là, vous ne connaissez pas assez bien M. Lamaison. Allez le voir, il va vous expliquer pourquoi Saint-Médard n'a pas de tram. – Je vous conseille de l'appeler, vous avez son numéro, et ça sera intéressant. – Pour être sérieux dans cette histoire, d'abord, on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas du tram, et c'est écrit noir sur blanc dans nos documents. Simplement, je voudrais que M. Mangon ouvre un petit peu les yeux sur la réalité. Ce serait bien, parce que peut-être que ça nous donnerait une chance d'avoir le tram. – Si vous voulez me couper tout le temps, je vais faire pareil à votre prochaine intervention, il n'y a pas de problème. Donc, la réalité, c'est que nous sommes infavorables au tram. Je ne sais pas si la métropole, parce que personne ne peut le dire très franchement, ça dépend des circonstances financières aussi. On a annoncé que le schéma serait revu de mobilité métropolitain. Il y a eu des déclarations contradictoires. Donc moi, je ne veux pas claironner, il y aura un tram à telle date, etc. Parce que la vérité, c'est qu'on ne sait pas, et que le calendrier qui a été annoncé ne tient pas compte du Covid, et ne tient pas compte, en plus, des recours éventuels qui ont toujours lieu dès qu'il y a un équipement de transport important dans la métropole. Donc on ne sait pas la date. Donc nous, notre stratégie, c'est de demander le tram, effectivement, à Saint-Médard. Mais de ne pas attendre, comme le fait M. Mangon, c'est l'arlésienne de ses campagnes électorales, le tram arrive, le tram arrive, puis il n'arrive jamais au cours du mandat. Il devait arriver en 2019, maintenant en 2024. Donc nous, on défendra le tram, mais on exigera de la métropole, qui est aujourd'hui une desserte sérieuse de Saint-Médard-Angeal, et notamment, on en parlera tout à l'heure, de son bassin d'activité économique. Parce que moi, ce qui me frappe dans le tracé qui a été défendu par M. Mangon, qui se défend après tout, pourquoi pas, mais quand on regarde un petit peu Saint-Médard-Angeal, on voit que la problématique pour les Saint-Médardais, mais aussi pour la métropole, c'est bien la desserte de la zone d'activité économique et de l'aéroport. C'est là que se font d'abord la richesse du bassin d'emploi, les nécessités de relations domicile-travail, mais c'est là aussi que les entreprises demandent à corps et à cri, depuis des années, d'être desservies correctement. Et vous le savez comme moi, ils ont même écrit à l'État, à la métropole, pour dire que si ça continuait ainsi, leur projet de développement serait remis en question. Donc moi, il me semblait, c'est tout ce que je mets comme nuance, qu'il fallait quand même se préoccuper d'abord de cette desserte et que dans l'attente d'un tramway éventuel, déjà, nous ayons des navettes qui amènent effectivement au tram A et au tram D, qui est depuis peu à Cantinole, parce qu'on ne va pas attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais nous défendrons bien entendu le tram, qui n'est pas la solution au problème magique, comme ça a l'air d'être votre cas, parce que vous dites le tram, et puis tout est réglé d'un seul coup. C'est bien connu qu'à Bordeaux, depuis qu'il y a le tram, il n'y a plus de problème de circulation à Bordeaux, n'est-ce pas ? Bon, c'est bien connu. Donc en réalité, il faut aussi le BHNS, que vous avez tout fait pour retarder, et il faut l'ensemble des mobilités, effectivement, et notamment le vélo, parce que nous avons un beau réseau, je le concède, de pistes cyclables dans la métropole et à Saint-Médard, mais il y a un certain nombre de bouclages à terminer, et notamment vers l'aéroport, entre Magudas et les 5 chemins. Vous avez effectivement tout fait pour retarder le BHNS, le bus à haut niveau de service ? Vous avez remarqué que j'habitais Codéran, que j'étais le responsable du procès qui a été entamé, que c'était à cause de moi qu'il y avait eu 3 ans de retard, vous avez bien remarqué ça ? Non, enfin, ça sont des fantaisies avancées par monsieur, enfin, mon opposant, mais la vérité, on est vraiment là-dedans, très clairement, dans ce qui se passe. Un rideau de fumée, des supputations, des présentations écornées, des votes niés. Non, mais vous êtes obligé, quand on n'est pas d'accord avec vous, de dire que c'est des rideaux de fumée. Non, mais ne m'interrompez pas, c'est un rideau de fumée, vous refusez de voir les déclarations, les votes qui ont été faits majoritaires, les sommes qui sont prévues, en plus, vous avez tous les éléments pour les connaître, donc c'est vraiment de la mauvaise foi. Mais qui a dit le contraire ? Je n'ai pas dit que j'étais connu. Donc, il n'y a pas à choisir un trajet, le tracé, il est choisi. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Delpera, sans l'avouer, parce que ça l'ennuie devant les électeurs, il a bien compris qu'il y avait quand même eu 10 000 pétitions pour le tramway et qu'il voulait ça, donc ça, ça le gêne un petit peu. Il n'ose pas avouer son opposition au tramway. Il est en tête de le faire dérailler. Il est en tête de le faire dérailler. Il est avec des gens qui ont clairement... On est dans le procès d'intention totale, là, M. Laissez-moi finir. Je comprends que ça vous gêne. Non, ça ne me gêne absolument pas. Les gens liront mon document ou c'est marqué noir sur blanc, je suis favorable à l'extension. Si ça ne vous gêne pas, laissez-moi parler. Si ça vous gêne pas, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler. Je vous informe. Non, non, vous êtes me coupé. Et donc, la vérité, c'est que ce rideau de fumée, il est fait pour gêner cette arrivée. Et l'espoir de M. Delpera, c'est très bien que maintenant que tout est voté, que tout est sur les rails, tout nouveau mouvement qui sera organisé risque cette fois de porter préjudice à l'arrivée du tramway à Saint-Médard en 2024. C'est une nécessité absolue pour, par exemple, toutes les populations captives. Notamment, allez dire, M. Delpera, allez dire à nos lycéens, allez dire à nos étudiants, à vous. Je suis pour le tram, donc parlez à... Je ne sais pas qui est contre ici, mais... Non, non, vous êtes pour le tram, vous faites des déclarations, disons, l'autre de votre dernier Facebook live, vous avez expliqué qu'il n'y aurait pas de tram dans ce mandala. Donc, vous l'avez dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, J'ai dit que Bande Métropole ne financerait peut-être pas le tram dans ce mandala. Et vous le savez parfaitement, M. M. Mondeau. Écoutez plutôt votre ami, M. Florian, M. Bobet, qui vous l'ont dit plusieurs fois, vous le savez parfaitement, qui m'ont dit exactement le contraire. Le schéma de mobilité sera revu pour des raisons financières, on le sait tous. Arrêtez de me couper. Vous l'avez annoncé en 2019, maintenant en 2014. Arrêtez de me couper. Vous êtes gênés parce que je vous dis, vous n'êtes pas sérieux sur la question du transport. Mais je vais vous parler en même temps. C'est très simple. Les téléspectateurs, c'est la bouillie. Vous avez compris que c'était M. Delpera qui me coupait. Oui. Alors, on ne va pas dire à qui la faute. Je vais vous couper un petit peu tous les deux. Oui, merci. Ça fait partie du... Mais M. Delpera est gêné sur cette question. Donc il nous coupe. C'est l'énervement. Restez calme. Je vais reformuler la question. Je vais reformuler la question. Vous ne vous êtes pas habitué en permanence. Vous n'êtes pas habitué à ce qu'on vous réponde. Je suis très habitué, mais j'aime bien qu'il y ait des arguments. Or, vous n'en avez pas. Alors, moi, je vous pose la question. Est-ce que le tramway est l'outil de la mobilité de demain ? Voilà. Est-ce que ce n'est pas une solution d'hier pour la mobilité de demain ? Je vais continuer à répondre. D'abord, sur la mobilité, évidemment, le tramway, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la mobilité, mais c'est indispensable pour desservir une commune comme Saint-Médard. Et c'est un scandale qu'elle n'ait pas été plus tôt, compte tenu du bassin de population et du bassin d'emploi qu'elle représente, en étant qui plus est, là où elle est, avec pas seulement Saint-Médard, mais aussi le Taillon-Médoc et d'autres villes. Deuxièmement, bien entendu, ça ne résume pas tout ce qu'il faut faire. Et il y a deux autres sujets qu'il faut traiter impérativement. C'est l'accès aux zones d'emploi de l'aéroparque, en particulier à partir de Picot, qui est une partie nord-ouest même de la ville de Saint-Médard, et qui est la porte d'accès à partir du Médard. Et on voit bien que le matin, il y a des flux absolument énormes de voitures et qu'il faut agir là-dessus. C'est dans notre programme et nous l'avons prévu. Et puis, il y a un troisième secteur, c'est la question des mobilités douces qu'il faut développer puissamment. Nous avons en particulier un plan vélo avec des engagements concrets. On en parlait tout à l'heure du manque d'engagement concret du programme de M. Delpera. Nous, en matière de mobilité douce, on dit 12 km de pistes cyclables. J'insiste sur piste d'ici la fin du mandat. Sur la liaison entre Picot et l'aéroport, nous disons qu'il faut mettre en place une liaison qui soit de type une voie réservée, qu'on peut loger à peu près sur tout l'axe qui contourne Saint-Médard et qui va par Magudas jusqu'à l'aéroport, que ce sera quelque chose d'indispensable. Et enfin, le tramway, je le répète, c'est 2024 et nous, c'est une décision qui est prise que nous mettrons en application sans faiblir. Voilà les trois dimensions nécessaires à la mobilité sur Saint-Médard, mais qu'il faut lier, qu'il faut travailler ensemble. Vous souscrivez, Stéphane Elpera, sur le diagnostic posé par Jacques Mangon ? Il y a une progression chez M. Mangon, c'est qu'au fond, il finit par nous dire effectivement que le tram n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est tout ce que nous disons. Jamais été défavorable au tramway. Simplement, ce que nous disons... Il n'est jamais favorable non plus. Si, je suis très favorable au tramway. C'est Alain Rousset qui a lancé ça quand il était président de la CUBE. Alain Juppé l'a poursuivi. Et tout le monde est aujourd'hui pleinement d'accord. Non, je ne plaisante pas du tout. Tout le monde est en accord. Le tram, c'est Alain Juppé qui l'a lancé ? Non, c'est Alain Rousset et Alain Juppé a poursuivi. Vous lui en parlerez, il vous confirmera. Ne vous inquiétez pas, il nous l'a dit assez souvent à la région. Donc, le tram, nous sommes pour. Simplement, M. Mangon veut l'amener au centre-ville. Il nous parle de vélo, mais la réalité, c'est que son premier tracé est passé par la piste cyclable et celui-ci vient à nouveau sur 400 ou 500 mètres sur la piste cyclable au centre-ville, ce qui n'est pas bon du tout parce que ça va évidemment couper la dite piste et ce n'est pas du tout ce qui est souhaité et puis surtout, il y a un gros surcoût de venir là. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est simplement d'arrêter le tram à peu près à la hauteur de la Boétie et avec l'argent économisé de faire ce que vous ne disiez pas au premier tour mais grâce à nous, vous avancez. C'est la desserte des quartiers ouest parce que tous vos projets s'arrêtent au centre-ville, M. Mangon. Le tram s'arrête au centre-ville, le BHNS s'arrête au centre-ville, tout s'arrête au centre-ville avec vous. Nous, nous voulons desservir les quartiers et donc le tramway, bien sûr, qui va venir. Les délais, si on veut être un peu sérieux et honnêtes, on ne sait pas trop si ça sera 2024 ou un petit peu plus tard mais effectivement, modifier le tracé pour ne pas qu'il arrive au centre-ville et avec l'argent économisé, financer l'extension notamment du BHNS vers les quartiers ouest qui est aujourd'hui prévue pour s'arrêter au centre-ville. Il faudrait que vous entendiez que tout ne s'arrête pas au centre-ville, M. Mangon. Et je suis heureux que vous parliez enfin de la desserte de la zone économique parce qu'il a fallu ramer pour que vous en parliez. Mais vous plaisantez. Vous savez qu'un mensonge répété dix fois ne devient pas pour autant une vérité. Dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, il s'énerve et il prend ça pour des mensonges. Je ne m'énerve pas du tout. Je connais bien le dossier. Vous inquiétez pas. Si vous voulez vous accepter que d'autres parlent, M. Delpera, chacun son tour. Ce sera mieux pour le débat et pour les spectateurs. Donc sur la question des quartiers ouest, il se confirme que M. Delpera ne connaît pas la situation, ne connaît pas la ville, ne connaît pas ce qu'il sait. Vous voyez, il dit qu'il ne faut pas s'interrompre. Ce qui est la réalité, c'est qu'il est prévu une étude de la métropole. Le principe en a été actuel. Il est décidé, une étude de la métropole pour décider comment desservir les quartiers ouest, soit en BHNS, soit en train. Cette étude devait commencer au mois de mars. Avec le Covid, elle a été décalée et elle sera menée en fin d'année. Ça, c'est pour les quartiers ouest. Deuxièmement, sur typiquement le rideau de fumée, l'hostilité latente au tram de M. Delpera. On arrêtez avec vos slogans de Francis Ouelles. Si vous arrêtiez de me couper, vous gagneriez. Mais arrêtez de dire des énormes doutés. Mais vous avez le temps de répondre. Vous êtes comme un roquet à me couper sans sèche. Il faut, en fait, sur le centre-ville, il y a une question qui est claire. Les modes de transport en commun, pour fonctionner, doivent aller à l'endroit où ils ont le plus de gens à récupérer. Évidemment, c'est les centres-villes. Ça se passe comme ça partout en France, dans le monde et partout. Et c'est vrai aussi à Saint-Médard-en-Jeanne. Dans le centre-ville, certains des amis de M. Delpera disent depuis longtemps que vous allez attirer des voitures en centre-ville avec un parc relais. Ça n'est pas vrai du tout. Pourquoi ? Il n'y aura pas un parc relais, il y en aura deux. Un parc de 400 places, très important, sur la 1215, pour que les gens qui viennent du Médoc puissent prendre le tram sans avoir à rentrer dans la ville et à l'encombrer. Il y a un deuxième parc relais en centre-ville de petite taille, de 150 places, pour l'Ésaint-Médardet. La ville est très grande. Il y a beaucoup de gens qui viendront soit en vélo, soit en voiture, pour poser leur vélo et leur voiture et prendre le tram. Et il faut bien qu'ils puissent poser leur premier engin de déplacement. J'ajoute qu'avec Stéphane Bessière, nous avons convenu que nous porterions un soin particulier à ce que le parking relais en centre-ville fasse une place très importante, très intéressante au vélo et soit très attractif de ce point de vue. Voilà la réalité. Et donc, vouloir que le tram, comme le défend M. Delpera, aille au 5 chemins, et M. Bessière, c'est-à-dire dans la zone 5 chemins, je rappelle que c'est sur la ville du Hayan, et qu'il aille d'autre part sur la 1215, sans rentrer dans la ville, c'est quand même un petit peu curieux pour prétendre desservir sa ménage. C'est une plaisanterie, une fumisterie, donc il faut quand même le dire. Et évidemment, à chaque fois que je dis ça, M. Delpera s'énerve, me coupe sans cesse et m'interrompt 10 fois comme tout à l'heure. Quand on interrompt, c'est qu'on est gêné, M. Delpera. Je vais vous répondre. Si, si. Non, non, mais c'est vous qui répétez sans cesse un mensonge. Je répète ma position parce que c'est embêtant que M. Mangon, à chaque fois, dise des contre-vérités aussi énormes. Je suis favorable à l'arrivée du tram D à Saint-Médard-Angeal, bien sûr, pas simplement à l'endroit qui est prévu aujourd'hui. M. Bessière était d'accord avec nous au premier tour, il l'a écrit dans tous ses documents. Et je pense qu'effectivement, la desserte de la zone aéroportuaire par un tram et par le BHNS est très importante et des cinq chemins et de la zone de l'aéroparque. Évidemment, on se comprend. Et c'était d'ailleurs, vous le savez bien, le projet d'origine de la métropole. Donc vous qui en êtes vice-président, vous devriez quand même y être sensible, M. M. Ça n'était pas le projet d'origine de la métropole. On va enchaîner parce qu'il nous reste 16 minutes, très précisément. Et il serait bien qu'on aborde, on a encore une longue liste de sujets abordés. On va parler aéronautique parce que c'est vrai que depuis la crise sanitaire, l'aéronautique souffre énormément. Que peut faire un maire d'une commune comme Saint-Médard-en-Jal face aux difficultés économiques de groupes qui sont très importants ? Alors, à l'évidence, enfin pardon, c'est à moi que ça, c'est la question, mais à l'évidence, dans une crise de cette nature, un maire seul ne peut rien faire. Et bien sûr, il faut qu'il soit en étroite collaboration, en coopération avec les autres institutions plus surtout à l'écoute des entreprises pour le faire. Donc, sur la question de l'aéronautique, du spatial et de la défense, c'est ce que nous faisons depuis longtemps. Évidemment, les grands groupes n'auront pas besoin de nous. Ils vont se, comment dire, faire leur affaire dans cette situation difficile. Ils le font avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'engagement. On parle de Dassault, d'Arienne Group, de Thalès et de bien d'autres. Mais la question porte sur la sous-traitance. La sous-traitance qui, elle, va souffrir parce que les marchés vont être rétractés. Donc, par rapport à ça, nous avons plusieurs pistes. La piste générale de d'abord veiller à ce que la population qui est la population salariée de ces grands groupes ou de ces sous-traitants plutôt qui peut être amenée à souffrir soit prise en compte. Et nous avons tout un plan d'urgence post-crise qui est mis en oeuvre sur des sujets très divers depuis le commerce de proximité pour maintenir les commerces à Saint-Médard mais aussi sur le soutien aux populations. Ça, ce sera pour le mois de septembre aux populations les plus fragiles pour les conforter sur la question de l'emploi et une série d'actions qui sont prévues et puis sur la grande question de l'aéronautique. Nous sommes en liaison depuis maintenant un moment notamment pour Saint-Médard c'est le spatial qui est prédominant sur une thématique que nous développons avec, on a été à l'initiative quand je dis on sait, moi et Gilles Fontblanc le responsable d'Ariane Group avec la région avec la métropole pour en particulier travailler sur un nouvel avenir pour l'espace dans un projet dont le nom de code aujourd'hui SPSUB nous travaillons concrètement autour de ça et ce sont des mesures concrètes. Évidemment, on ne les porte pas tout seuls c'est clair mais on est une force de proposition d'action de travail pour amortir cette crise autant que possible et j'ajoute et je finis là-dessus que dans le nom que nous avons pris et rassemblons-nous pour l'essentiel c'est aussi parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait les municipalités doivent demeurer réactives et peut-être elles devront amender leur projet donc on a précisé ce qu'on amenderait pas c'est ce qui est dans notre dossier là maintenant mais pour le reste peut-être qu'il faudra s'adapter trouver des solutions à la crise et c'est ça aussi l'esprit du nom que nous avons pris pour ce second tour. Stéphane Delpera que feriez-vous différemment par rapport à Jacques Mangon ? Mais la question n'est pas de faire par rapport à monsieur Mangon la question c'est qu'effectivement tout le monde est inquiet aujourd'hui suite au Covid sur le devenir de la filière aéronautique puisque vous le savez malheureusement les avions ont été cloués au sol pendant une longue période que les commandes ont chuté que les chiffres d'affaires ont baissé selon les entreprises entre 20 et 50% donc il y a une inquiétude qui est tout à fait légitime sur le devenir de cette filière en plus dans un contexte de nécessité de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui met l'aéronautique un petit peu parfois en position d'accusé et donc on voit bien qu'il y a un moment un petit peu particulier donc monsieur Mangon a l'air de penser que c'est la mairie qui gère tout ça en réalité l'État a annoncé un plan important de 15 milliards et c'est la région qui a la compétence développement économique qui est en train de décliner ce plan avec les acteurs nous étions d'ailleurs en réunion la semaine dernière à la demande d'Alain Rousset avec les acteurs de l'aéronautique et donc évidemment qu'il faut être très vigilant sur cette filière il va falloir aider à notre modeste place la mairie la région à faire son travail pourquoi pas la métropole pour que ce plan ait une efficacité c'est un plan à la fois de sauvegarde immédiate mais aussi de transition vers un avion dit propre on parle notamment de l'hydrogène pour 2030 2035 selon les scénarios et donc ça c'est un travail collaboratif avec Bordeaux Métropole avec la région et les entreprises du secteur qui sont évidemment aujourd'hui préoccupées par la suite puis après effectivement au niveau municipal il y a des choses post-crise extrêmement importantes à faire beaucoup de nos concitoyens sont tombés dans des situations financières un petit peu difficiles donc je pense qu'il faut un suivi individuel et examiner toutes ces situations nous avions proposé ça n'a pas été retenu mais qui est une somme comme ça a été le cas dans d'autres villes voisines qu'il ne faut pas chercher très loin pour chaque famille qui pendant deux mois effectivement n'ont pas eu leur enfant à la cantine et qui étaient en difficulté donc de leur apporter une aide financière éviter que ces personnes ne tombent dans la difficulté donc on a on a fait cette proposition et on le fera demain avec là encore un accompagnement les commerces évidemment qui ont souffert mais là encore la métropole la région des dispositifs mais l'enjeu maintenant c'est d'amener les gens à revenir dans les commerces notamment les commerces de proximité et c'est lié à notre projet sur la transition écologique autour des circuits courts et consommer autrement on va y en venir j'aimerais avoir votre point de vue sur la navette Air France parce que cette navette elle est défendue notamment par les groupes aérodotiques vous vous positionnez comment dans ce débat ? écoutez c'est vrai qu'au début quand on nous a parlé TGV à Bordeaux LGV on nous disait ça évitera de prendre l'avion pour aller à Paris et c'est la plupart du temps le cas puisque effectivement la plupart de nos concitoyens aujourd'hui qu'ils soient bordelais Saint-Médardet ou autres préfèrent le TGV parce qu'effectivement entre le temps d'aller aux aéroports et voilà donc il vaut mieux prendre le train reste un problème c'est les liaisons internationales parce qu'Orly est aussi un aéroport de correspondance et donc moi mon opinion c'est qu'il faut réduire la navette fortement quand c'est des vols de confort pour aller à Paris on peut très bien prendre le TGV mais qu'il faut maintenir quand même des liaisons à la fois pour des raisons économiques et puis aussi pour des liaisons de correspondance internationale et les écologistes sur votre liste sont d'accord avec vous ? absolument Jacques Mangon vous sur la navette vous soutenez ? j'ai le même avis à peu près que monsieur Delperin je crois qu'il faut avoir en tête qu'il y a un bassin d'emploi qui est le bassin d'emploi de l'aéronautique quand même très important sur ce secteur et du spatial et qu'il y a d'autre part des correspondances à Orly donc réduisons la navette on n'a pas besoin de tous ces vols d'aujourd'hui le matin mais peut-être gardons cette capacité-là et comme ça on aura concilié ce qu'il faut concilier là-dedans allez on passe à un autre sujet alors c'est une colle vous allez me donner les uns l'un et l'autre alors je regarde les temps de parole qui est en retard vous êtes à peu près à match nul vous avez un peu de retard Stéphane Elpera c'est quoi la déclinaison de l'écologie que vous allez faire si vous êtes élu dimanche soir ce sera quoi l'écologie à l'échelle d'une ville comme c'est alors là encore l'écologie et la transition écologique nous l'avons vu avec le Covid notre fragilité aux questions environnementales c'est-à-dire quand l'environnement devient hostile la vie devient compliquée et elle peut même devenir cauchemardesque donc effectivement la problématique elle doit être globale d'abord c'est-à-dire qu'il y a des raisons internationales liées à la production de gaz à effet de serre oui j'y viens non mais c'est important parce que ne racontons pas qu'à la commune on va régler le problème des émissions de gaz à effet de serre ce serait pas très sérieux bon donc il y a une déclinaison européenne nationale mais au niveau local on peut faire beaucoup donc il y a le développement effectivement de l'agriculture de proximité et des circuits courts donc ça veut dire qu'il faut du foncier agricole toutes les métropoles aujourd'hui ont besoin de cette agriculture et tendent vers l'autosuffisance alimentaire il faut la réduction évidemment des consommations énergétiques et donc il faut remettre à jour tous nos bâtiments municipaux mais pourquoi pas imaginer également d'associer les habitants on peut créer des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui mêlent les habitants les associations et les collectivités pour avoir aussi un plan de réduction des consommations d'énergie à l'échelle individuelle ou des ménages les entreprises bien entendu il y a la protection des espaces naturels et de la ressource en eau surtout à Saint-Médard qui est une zone extrêmement importante avec les gens et les zones de captage de ce point de vue donc là il faut renforcer tous les périmètres de protection il faut arrêter de construire n'importe où et puis il y a l'artificialisation des sols nous avons voté le SRADET à la région par exemple qui prévoit de réduire dans les 10 ans qui viennent de 50% la consommation de fonciers nous avons déjà des difficultés sur l'aéroparque puisque l'État à travers le CNPN interdit aujourd'hui tout nouvel aménagement parce qu'il considère que l'artificialisation des sols a été trop loin et cette artificialisation des sols elle menace la ressource en eau puisque vous le savez l'eau ne s'écoule plus dans les nappes il y a l'alimentation évidemment il faut que nos écoles nos établissements publics passent à une alimentation de proximité biologique lorsque ce sera possible aujourd'hui il n'y a pas toujours le volume nécessaire mais en tout cas il faut tout faire pour l'encourager puis c'est aussi la santé environnementale la qualité des matériaux de construction l'intérieur des bâtiments la qualité de l'air et puis la santé au sens large la prévention aussi parce qu'aujourd'hui la santé environnementale et la santé tout court sont très liées donc c'est un vrai projet de ville mais c'est un projet de transition au sens large il faut arrêter les demi-mesures aujourd'hui tout le monde veut faire de l'écologie mais là maintenant c'est urgent je vais vous prendre un seul exemple pour terminer l'agence de l'eau à Dourgaronne nous dit en 2030 en Aquitaine on a un problème de ressources en eau potable et donc le temps des discussions aujourd'hui il est fini maintenant il faut vraiment passer aux actes Jacques Mangon c'est quoi ? vous allez mettre une casquette écolo et qu'est-ce que vous allez faire ? je ne vais pas mettre une casquette d'écolo je vais rester qui je suis mais je vais adopter un programme vif et ardent sur la transition écologique vous avez l'impression de vous réveiller un petit peu là aujourd'hui sur ces questions-là non non je n'ai pas cette impression-là du tout on a toujours fait beaucoup de choses et je vais vous le montrer d'abord par exemple mon premier acte quand je suis arrivé en 2014 ça a été de faire deux choses d'arrêter l'étalement urbain et d'autre part de stopper un projet de construction de 1200 logements au Bourdieu dans une zone de 28 hectares qui demain va devenir un grand parc naturel ça a été mes premières décisions passer ça en zone naturelle donc certains font des phrases on fonce des portes ouvertes font des mots sur les uns et les autres mais vous sentez vous sentez viser quand j'ai dit certains on débat ensemble donc j'imagine que ça s'adresse certains font des phrases et on fonce des portes ouvertes moi on a des mesures concrètes les mesures concrètes c'est quoi ? je vais vous en citer un certain nombre d'abord on va mettre en place un plan de rénovation des bâtiments publics rénovation énergétique avec un objectif très précis de 15 millions d'euros sur le mandat 15 millions d'euros c'est pas mince deuxièmement on va avoir comme objectif de réaliser 10 km de pistes cyclables de pistes cyclables pas des choses diverses et variées troisièmement on va mettre en place une maison des mobilités on va aussi également agir sur la protection de la biodiversité on a déjà commencé à le faire en rachetant les bords de jales les berges des jales pour les protéger les développer on va continuer ce plan là on va développer également l'alimentation notamment avec l'objectif d'être à 100% en bio ou circuit court je dis bien bio ou circuit court 100% bio c'est un objectif complexe c'est pas toujours le meilleur donc bio ou circuit court d'ici la fin du mandat pour l'alimentation de nos écoles notamment et je pourrais encore situer d'autres exemples par exemple on a un objectif précis de 5 hectares de terres versées au maraîchage notamment en rachetant ce qu'on a commencé à faire en rachetant des terres qui sont des terres de lisière et en les vouant avec l'aide notamment de la SAFER au développement du maraîchage je voudrais aussi dire que c'est bien d'entendre parler de dire qu'on ne fait rien on a développé à Saint-Médard-en-Jal depuis notre arrivée depuis 2014 et ça répond un peu à votre question on a développé depuis 2014 un plan très important pour réorganiser la ville autour de la nature avec le développement d'un endroit d'ailleurs par exemple où M. Delpera et ses amis passent leur temps à se faire photographier pour documents électoraux ça ne va pas être si mal que ça le parc de l'ingénieur le parc de l'ingénieur les bords de jales les jardins partagés tout ce qu'on fait comme ceci il adore il va tout le temps donc je considère qu'il vote avec ses pieds pour dire que c'est très bien et puis moi aussi je pense que c'est une manière de dire l'écologie ça se veut aussi au quotidien moi j'ai observé des choses très simples que tout le monde peut observer M. Delpera parle toujours d'écologie comme s'il en avait le monopole mais concrètement quand il fait son document électoral son document électoral brille demi-feu il n'est pas du tout en papier recyclé le nôtre il est en papier recyclé je peux vous montrer M. Delpera notre document électoral mais ça c'est du papier recyclé c'est du papier recyclé le vôtre il ne l'est pas ça c'est embêtant on ne va pas faire imprimer ses documents à Saint-Médard donc ça c'est très gênant écoutez M. Mangon j'en assise vous n'avez rien fait pendant 6 ans vous n'avez pas signé le bac pour la transition en premier tour pourquoi vous énervez je vous ramène à votre réalité vous n'avez rien fait sur l'écologie vous ne coupez vous criez parce que vous assénez des contre-vérités des mensonges en permanence donc c'est votre façon de faire la com 100% com zéro résultat pendant 6 ans vous n'avez rien fait je suis calme vous critiquez en permanence qu'est-ce que vous avez fait vous arrivez comme ceci pas du tout mais dites-moi ce que vous voulez pendant 6 ans vous n'avez rien fait sur l'écologie votre adjoint à l'écologie a démissionné parce qu'il considérait que vous n'avez rien fait en matière écologique vous n'avez pas signé le pacte sur la transition je vous l'ai dit tout à l'heure nous allons rénover les bâtiments nous allons rénover les bâtiments vous l'avez signé pour le second tour bravo c'est un réveil vraiment intéressant mais c'est vraiment extrêmement intéressant il nous reste 2 minutes dans ce débat il était temps il était temps alors je vous pose une question je sais que c'est la grande mode de montrer les documents sur ce plateau on l'a vu hier soir on le voit aujourd'hui c'est formidable allez 30 secondes une question 30 secondes et une conclusion de chacun d'une minute on n'a pas pu essorer tous les sujets qu'on voulait aborder simplement c'est sur la construction de logements vous l'évoquiez Jacques Mangon stop ou encore faut-il densifier la ville de Saint-Médard-Rangell aujourd'hui Stéphane Delpera écoutez il y a une poussée dans la métropole depuis longtemps M. Mangon lui-même dans une interview à la tribune il n'y a pas très longtemps je crois que c'était en 2018 il disait qu'il y avait une explosion et c'est vrai on l'a tous constaté dans la métropole et particulièrement sur certaines communes dont Saint-Médard Bruges et d'autres je le cite donc ce sont de très bonnes sources M. Mangon donc il faut on ne peut pas dire on va arrêter cet absurde M. Mangon l'a fait en 2014 il avait promis tout arrêter il a fait un moratoire et résultat on n'a jamais autant construit je vais vous montrer son plan voilà il nous dit qu'il a sauvé les zones voilà ce qui était prévu des R plus 4 à Cassivigny mais ça c'est totalement faux ça c'est un mensonge absolu Cassivigny il y aura une école et surtout il y a l'un vous avez prévu 270 logements à Cassivigny vous le savez très très bien vous êtes complètement dans l'erreur parce que Cassivigny vous connaissez tellement mal la commune que vous confondez Cassivigny et la Presquille du Centre alors là vraiment c'est un flac gros délit de méconnaissance vous avez les deux projets en même temps alors Stéphane Elpera les gens que vous expulsez c'est pour rien alors les expropriations s'il n'y a pas de construction à Cassivigny il y aura une école monsieur vous savez on a prévu 12 millions dans notre programme pour faire deux écoles avec une nouvelle au centre à Cassivigny vous êtes contre les écoles ? non je ne suis pas contre les écoles je ne suis pas pour exproprier les gens comme vous le faites lisez le rapport du commissaire enquêteur tous les propriétaires sont vendeurs sauf une famille qui effectivement n'est pas et bien oui il y a une famille sur six propriétaires tous les autres sont vendeurs ah bon ça va se faire bien sûr que l'école va se faire nous sommes arrivés au bout du temps qui nous était imparti les 45 minutes sont écoulées on va devoir sauter la conclusion que vous devriez faire alors vous la ferez demain sur les marchés sur les gens qui vous restent par rapport au reste de la campagne donc je ne vais pas vous donner rendez-vous aux téléspectateurs sur le marché samedi sur le marché de samedi pour poursuivre ce débat quoi qu'il en soit nous c'est terminé merci quoi qu'il en soit d'avoir accepté d'échanger comme tous les samedis depuis 20 ans oui c'est bien voilà avec vigueur peut-être depuis trop longtemps d'après les électeurs d'après trop longtemps merci pour le débat merci beaucoup d'avoir co-animé ce pugil assez doux mais quand même malgré tout assez dense voilà merci à tous à très bientôt sur TV7 il ne faut lui pardonner par acontecer David il ne faut pas ensemble par 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 Sous-titrage FR ?